On va analyser le portrait de Duroy dans « Belle amie » de Guy de Montpassant. Duroy est un personnage ambitieux. Nous pouvons voir qu'il se projette toujours dans l'avenir. Il était parti pour le service avec l'intention de devenir officier, colonel, général. Et il avait rêvé de faire fortune à Paris. Nous pouvons voir que Duroy n'est pas seulement un personnage ambitieux, c'est aussi un personnage qui a confiance en lui, ce qui lui permet de réussir après ses échecs. A son tour, il espérait un avenir. Il entrevoyait le triomphe au moyen d'événements encore confus dans son esprit qu'il saurait assurément faire naître et seconder. Nous pouvons voir que même quand les camarades de Duroy critiquent son comportement, il prend ses remarques pour un compliment et en fait sa ligne de conduite. Ses camarades disaient de lui « C'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui saura se tirer d'affaires. » Et il s'était promis en effet d'être un malin, un roublard et un débrouillard. On peut aussi étudier la métaphore de la boîte à triple fond pour parler de la conscience de Duroy. Cette métaphore parle de la conscience de Duroy avec un sens péjoratif car elle montre que ce personnage est un opportuniste qui ne voit aucun mal dans ce qu'il fait. Nous pouvons voir que Duroy est prêt à tout. Des bénéfices illicites, des supercheries suspectes, fouettées aussi par les idées d'honneur qui ont cours dans l'armée par les bravades militaires pour améliorer son statut social. Le narrateur utilise un langage familier, ce qui nous permet d'identifier l'emploi du discours indirect libre. Ce discours permet au lecteur d'accéder aux pensées du personnage de Duroy et de mieux le connaître et notamment son côté sombre, orgueilleux et opportuniste. Les origines de Duroy jouent un rôle pour comprendre son attirance pour Paris, la capitale. Duroy vivait dans un petit village avec ses parents, en Normandie, ce qui contraste avec la capitale, Paris, où Duroy souhaiterait faire fortune. Nous pouvons voir que Duroy a de l'affection pour ses parents et le souvenir de ses parents entra au cœur de Duroy, mais il voudrait avoir une vie meilleure que la leur, ce qui montre qu'il dénigre quand même ses origines. Duroy utilise l'amour et les femmes pour servir son ambition. C'est un personnage ambitieux, on l'a dit, et orgueilleux, mais qui se sert des femmes et de l'amour pour s'approprier leur fortune et monter les échelons de la société, ce qui est totalement immoral. Nous pouvons voir que le narrateur est très critique vis-à-vis de son personnage et qu'il utilise l'ironie pour en faire un portrait négatif. Il imaginait une aventure d'amour magnifique qui l'a menée d'un seul coup à la réalisation de son espérance. Cela montre bien que, pour Duroy, l'amour est uniquement un moyen d'obtenir de l'avancement social. Ce comportement opportuniste se confirme dans l'ensemble du roman et jusqu'à la fin. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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